Dans un environnement volatile, un certain complexe et ambigu, un enjeu majeur est de prendre des décisions qui sont informées pour essayer de se tromper le moins possible. Cette prise de décision consiste d'abord à réaliser quelles sont nos propres limites, puisque ce sont des individus qui prennent des décisions, et ces individus, il faut qu'ils aient conscience de tous les préjugés, de toutes les idées reçues qu'ils peuvent avoir avant de prendre ces décisions pour en tenir compte. Donc les limites que nous connaissons, qui vont influencer la prise de décision, sont d'abord de premier ordre, ça concerne les routines. Donc les routines dans une organisation ou dans un métier, c'est finalement la stabilisation de bonnes pratiques. On espère par exemple que quand on va chez le coiffeur, le coiffeur maîtrise bien son métier, qu'il a des routines en termes de gestes qui lui permettent de faire les gestes avec précision. C'est la même chose avec un chirurgien cardiaque par exemple. Et on a la même chose aussi dans les organisations, donc des modes d'organisation qui se stabilisent, qui deviennent des routines, sont d'abord et avant tout des modes d'organisation qui matérialisent de bonnes pratiques. Mais parfois les routines peuvent poser problème, peuvent être une sorte de blocage dans la prise de décision, dans le changement. Alors on a un exemple avec un chercheur de la Harvard Business School, qui s'appelle Clayton Christiansen, dans le dilemme de l'innovateur. Il nous explique en fait que les bons élèves vont parfois arriver, parce qu'ils sont bons, à se tromper. Et c'est le cas par exemple de grandes entreprises comme Kodak ou comme IBM. Ce sont des entreprises qui maîtrisent tellement bien leur métier. Prenons Kodak, qui maîtrisent tellement bien le développement de photos argentiques, qui, voyant le développement du numérique, n'imagine pas, même si elles maîtrisent cette technologie-là, n'imagine pas que le numérique va supplanter l'argentique. Le fait de bien maîtriser son métier empêche de penser une alternative. Avec IBM c'est la même chose, on maîtrise bien son métier historiquement, et on produit des très gros calculateurs et on n'imagine pas du tout que des ordinateurs personnels puissent voir le jour. C'est ce que fait Apple en changeant complètement la donne. Donc les routines peuvent être des blocages en termes de prise de décision, qui peuvent empêcher la prise de décision. C'est le syndrome du bon élève, ça peut être le syndrome du complexe de Dieu. On peut appeler ça aussi le complexe de Dieu. On peut considérer qu'on est très bon, c'est le complexe de l'expert. On peut considérer qu'on maîtrise bien son métier, et parce qu'on maîtrise bien son métier, on ne voit pas ce qui peut changer. Alors on a d'autres formes d'aveuglement qui sont exposées par deux auteurs et qui tournent autour de questions liées à la perception qu'on a des probabilités. On a un premier auteur qui est Nassim Nicolas Taleb, qui a écrit un best-seller qui s'appelle The Black Swan. Et dans cet ouvrage, Taleb nous explique qu'on est un peu trop confiant vis-à-vis des probabilités. Donc une première rapport aux probabilités qui est un excès de confiance et qui va générer des difficultés en matière de prise de décision. Alors d'abord, peut-être une première précision, qu'est-ce que c'est qu'un Black Swan ? Qu'est-ce que c'est qu'un signe noir ? Pour Taleb, un signe noir, c'est un événement qui est imprévisible et quand il arrive, a des conséquences extrêmement graves. Ça peut être par exemple le 11 septembre aux États-Unis, ça peut être le Brexit, ça peut être les printemps arabes. Donc des événements qui ont des conséquences très très fortes sur le fonctionnement géopolitique, sur le fonctionnement de l'économie, etc. et qui n'ont pas du tout été anticipés. Donc voilà, le signe noir, parce qu'il n'est précisément pas anticipé, il a des conséquences extrêmement graves. Et ce signe noir, il arrive parce qu'on a une trop grande confiance dans notre capacité à pouvoir anticiper les problèmes, une trop grande confiance dans les probabilités. C'est ce que Taleb appelle la ludique fallacie, c'est-à-dire cette idée que le monde réel serait comme un casino. Dans un casino, on maîtrise parfaitement les probabilités, c'est la raison pour laquelle les casinos gagnent beaucoup d'argent. Mais il maîtrise les probabilités parce que le nombre de paramètres à prendre en compte est limité. Donc cette idée qu'on peut maîtriser complètement le réel parce qu'on maîtrise parfaitement les probabilités nous conduit justement à des illusions complètes et à ne pas voir justement l'arrivée de ces signes noirs. Donc c'est la première limite pointée par Taleb. La deuxième limite, c'est quand les signes noirs sont arrivés, on est victime de ce qu'il appelle la narrative fallacy, c'est-à-dire cette idée qu'on va construire un discours, une narration, autour du signe noir qui est arrivé pour expliquer finalement que ce n'était pas si une surprise que ça, que c'était quelque chose qui devait arriver et que si ça arrivait sans qu'on s'en rende compte ou avec de telles conséquences, c'est parce que certains n'ont pas fait leur boulot. Mais que c'était parfaitement prévisible. C'est ce qui s'est passé avec le 11 septembre. On a critiqué, on a écrit que beaucoup d'articles ont écrit que c'était la faute de la CIA, du FBI, etc. qu'ils n'aient pas fait leur job correctement. C'est par exemple la même chose pour la crise des subprimes. On a considéré que des gens avaient alerté mais n'ont pas été écoutés. On reconstruit, on réécrit l'histoire, ex poste, en montrant qu'on contrôle les choses. Cette réécriture de l'histoire permet de garder le contrôle sur les événements et donc enlève cette angoisse qui consiste à considérer qu'on est victime d'événements qu'on a du mal à contrôler parce qu'on ne peut pas contrôler tout le réel. Et donc ces deux aspects, la narrative fallacy et la ludique fallacy, sont deux éléments qui nous aveuglent en matière de prise de décision. Donc ça c'est un premier point, une première limite, premiers aveuglements qui sont beaucoup liés à trop grande confiance, à la capacité de prédire l'avenir, de faire des probabilités. Un deuxième élément, c'est celui de l'ouvrage et les travaux de Daniel Kahneman, « Thinking fast and slow ». Daniel Kahneman est un prix Nobel d'économie. C'est un psychologue de formation qui a beaucoup travaillé sur le fonctionnement du cerveau et nous a montré que le cerveau fonctionnait avec finalement deux vitesses. Il y a une vitesse rapide et une vitesse lente. Donc on a un cerveau qui fonctionne vite, qu'on appelle le système 1. Et ce cerveau qui fonctionne vite, c'est un cerveau qui fonctionne de manière automatique, sans effort et qui est là pour prendre des décisions de la vie courante, c'est le cerveau qu'on va utiliser par exemple quand on conduit une voiture, on ne réfléchit pas, on est parfaitement alerte, on a des réactions qui sont quasiment inconscientes. C'est le cerveau qu'on utilise quand on reconnaît des visages, quand on reconnaît des émotions sur les visages, donc on est capable très rapidement de voir si quelqu'un est en colère, triste, etc. Donc il fonctionne de manière sans effort, il est beaucoup guidé par l'émotion, il est beaucoup guidé dans une logique de survie, parce qu'initialement, ce système 1, c'est celui qui nous permet de survivre, donc d'imaginer que quand il y a 200 000 ou 300 000 ans, un buisson qui bouge, qu'il y a probablement dans ce buisson soit une proie, soit un prédateur, et donc de prendre des décisions en fonction de ça. Donc de construire un raisonnement automatique par rapport à une situation qu'on peut observer. Mais on a aussi un deuxième cerveau, qui est un cerveau beaucoup plus centré sur la réflexion, qui demande de l'énergie, qui demande de l'attention, donc c'est quelque chose qu'on sollicite beaucoup moins souvent. Et c'est ce deuxième cerveau qu'on va solliciter pour résoudre des problèmes complexes. On peut faire facilement l'expérience, si on se promène avec quelqu'un, en marchant avec quelqu'un et qu'on lui demande à un moment donné de résoudre une addition simple, 38 plus 56, on se rend compte que pour résoudre l'addition, la personne est obligée de s'arrêter. On ne peut pas faire deux choses en même temps, on a besoin de se mobiliser, mobiliser le cerveau pour des questions de résolution de problèmes. On a besoin de concentration, et le cerveau donc est complètement utilisé pour cette concentration-là. Et comme on a deux cerveaux qui fonctionnent, un qui demande beaucoup d'énergie pour fonctionner, et un qui en demande beaucoup moins, souvent on fait confiance au cerveau qui demande moins d'énergie, au système 1, pour résoudre les problèmes de tous les jours. Et c'est ce qui génère, ce que Kenman nous montre, un rapport aux probabilités, pour le coup, qui correspond à une méconnaissance des probabilités. Par exemple, quand on prend l'avion, on a toujours une petite appréhension. Quand on prend l'avion, et ça c'est le système 1 qui nous le dit, parce qu'on n'est plus sur la Terre, on n'est plus sur le sol, on est dans les airs, donc le système 1 nous envoie des signaux d'inquiétude. Alors que si on prend deux secondes pour réfléchir, donc si on mobilise le système 2, la réflexion et les probabilités, on se rend compte que prendre l'avion, c'est un mode de déplacement extrêmement sûr. Mais souvent, le système 1 prend le contrôle de nos raisonnements, de nos décisions. On a des exemples, par exemple, au niveau du recrutement, ce qu'on appelle l'effet halo. Quand on recrutique quelqu'un, on est souvent influencé par son apparence, beaucoup plus que par son CV, etc. Le fait d'être influencé par l'apparence, c'est le système 1 qui nous parle, beaucoup plus que le système 2 qui se focalise sur les phénomènes objectifs du curriculum vitae. On a aussi ce qu'on appelle des préjugés. Les préjugés, c'est aussi le système 1 qui parle, donc qui crée des raccourcis en associant des comportements, des modes d'habillement, etc. à des menaces potentielles ou à des dangers potentiels. Donc, système 1 et système 2 montrent que le cerveau, là encore, il fonctionne avec certaines illusions. Dans les deux cas de figure, le cas de figure de Nicolas Taleb avec le signe noir, ou le cas de figure du système 1 et du système 2 de Daniel Kahneman, on se rend compte que nos raisonnements sont influencés par nos aveuglements. Donc, il est nécessaire, en matière de prise de décision, de prendre un certain recul par rapport à tout ça pour analyser nos décisions et développer une manière de penser qui se détache justement de ces préjugés. Et la manière de penser qui se détache de tout ça, on peut la considérer comme une manière de penser complexe. C'est ce qu'on va étudier par la suite.